Le projet est dans toutes les têtes depuis 20 ans. Longtemps au point mort, l'enfouissement de la National 10 a bien démarré. Un chantier préparatoire en 2019, le début aussi des travaux d'aménagement cette année avec la création d'un mur de protection et la destruction du pont Marcel-Cachin près de la mairie prévue cet été. Le projet comprend le dénivellement de l'axe routier qui coupe la ville en deux, la création de trois plateaux urbains et de deux ronds-points en entrée et sortie de ville. Coût total estimé, plus de 95 millions d'euros. Comme dans d'autres communes, c'est la sécurité qui est au cœur des préoccupations des habitants. Trappe, touchée par la radicalisation avec des dizaines de départs vers la Syrie, par le trafic de stupéfiants et par les règlements de comptes entre bandes. La mort du petit Moussa en 2015 avait grandement ému. La ville fait partie des quartiers de la reconquête républicaine identifiée par l'État. Depuis plusieurs mois, la police de sécurité du quotidien est déployée avec deux unités de patrouille à pied au contact de la population. Trappe, où la moitié des 33 000 habitants a moins de 30 ans, 25% en moins de 15 ans. La jeunesse est donc également un enjeu. Un projet éducatif de territoire a été défini. Et c'est un collège dit innovant qui pourrait voir le jour sur place dans les prochaines années. Thématique dans la continuité, répondre à la problématique d'emploi dans la ville, où le taux de chômage s'élève à 19%. 5 points au-dessus de la moyenne régionale. 25% de la population trappiste vivrait sous le seuil de pauvreté. Enfin, Trappe est une ville qui a énormément changé, profitant d'un vaste plan de rénovation urbaine de 350 millions d'euros. Les habitants veulent encore plus de mixité dans le logement. De nouveaux projets de construction pourraient voir le jour prochainement. 4 points au-dessus de la population.